Super Mario Bros. 2 ne fait pas partie des préférés du lot. C'est pourtant celui que Nintendo a choisi en 2001 pour débuter sa série de remakes sur Game Boy Advance. Ce jeu diffère totalement du premier épisode du Plan B et Moustachu. D'abord, Mario n'est pas le seul héros. Il est comme d'habitude flanqué de son frère Luigi, mais Peach et Toad sont également présents pour lui prêter main forte. On se rend compte que ces deux personnages sont non seulement très intéressants, mais en plus très puissants. Si Mario est un personnage standard, Luigi fait des sauts hors du commun. Toad a une force colossale et Peach peut flotter quelques instants dans les airs. Peut-être le début d'une idée qui sera reprise pour les autres jeux. Ensuite, on quitte le monde des tortues et des tuyaux pour aller flirter avec le subconscient. Certains monstres de ce jeu font désormais partie du décor, mais on oublie trop souvent que c'est dans Super Mario Bros. 2 que l'on a vu pour la première fois de Bordeaux et Shai-Gui. Pour se débarrasser des ennemis, le saut est absolument inefficace. Il faut les soulever et les balancer les uns contre les autres. C'est un peu déroutant au début, mais on s'y fait finalement très vite. Le jeu alterne entre de réelles phases de plateforme avec ce qu'il faut de stress et de finesse, et des moments de recherche, notamment dans les palais de fin de monde quand il faut trouver une clé pour ouvrir les portes verrouillées. L'ambiance sonore est très plaisante dans ce remède. Même si le thème musical est rébarbatif, les voix digitalisées des héros mettent une ambiance de folie. Dès qu'ils se font toucher ou qu'ils gagnent un objet, ils s'en donnent à cœur joie. Les boss aussi ont la parlotte. C'est la petite touche sympathique qui ne sert à rien, mais qui fait néanmoins plaisir. On peut encore collecter des pièces. Ces dernières serviront à la fin de chaque monde avec une sorte de machine à sous qui vous permettra de gagner des vies. Tout nouveau tout beau, le jeu sort complètement des sentiers battus. C'est certainement ce qui a déplu à bon nombre de joueurs, mais l'expérience reste intéressante. Le jeu n'est pas facile, et une fois qu'on l'a fini, un nouveau mode se débloque. Dans ce dernier, le joueur devra retrouver tous les œufs d'Yoshi. Il y a du boulot. La Game Boy Advance sort le grand jeu. Les mondes regorgent de gros sprites de couleurs chatoyantes et défendent tout genre. Se promener dans les nombreux niveaux est un vrai régal. Elle n'est pas déplaisante en elle-même, mais on aurait aimé qu'elle ne soit pas si redondante. Malgré toutes les cabrioles que savent faire nos héros, le contact avec le bas de l'écran est fatal, même si c'est de l'eau qui se trouve en dessous. C'est dommage, car les mondes aquatiques ont toujours leur charme dans les aventures de Mario. Apprendre avec des pincettes. En effet, Luigi et Peach souffrent d'une sorte d'inertie lors de leur saut, mais c'est voulu. Ça reste quand même bien énervant pour le moment. Les détracteurs peuvent continuer à incendier ce jeu autant qu'ils le veulent. Il ne reste pas moins un petit moment de bonheur dans le monde de la plateforme. Avec des graphismes colorés et détaillés, une aventure longue et variée et aucun gros défaut, Super Mario Advance est un petit jeu rafraîchissant qu'on prend plaisir à terminer. Et même à re-terminer. Et même à re-re-terminer. Et même à re-re-re-terminer. Voir même à re-re-re-terminer.